Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Technos et voici mes impressions du jeu Battletoads disponible sur la Game Pass pour la Xbox. Alors le jeu de Battletoads c'est simplement un jeu auquel on circule de gauche à droite, droite à gauche, style brawler de trois crapauds qui sont nos personnages vedettes dans ce cas-ci, qui sont en soi, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas les Battletoads, vraiment une parodie des adolescents qui sont une coche au-dessus des tortues ninja. Alors c'est vraiment un jeu auquel on veut juste se laisser divertir pour quelques heures. Je dis quelques heures parce que chacune des stages ou des étapes sont vraiment courtes. Ça étant dit, c'est vraiment amusant parce que ça remène un petit peu un retour à l'arrière des jeux vidéo à l'époque, style arcade, auquel on peut faire un jeu co-op. Dans ce cas-ci, il y a trois crapauds qui veut dire qu'on peut se joindre ou qu'on peut se mettre en équipe de trois. Alors on peut le faire certainement de façon single player, mais en même temps on peut le faire avec deux bons amis sur la même console, super le fun. L'animation, elle est vraiment hors pair, parce qu'on dirait qu'on est vraiment dans une bande dessinée. Alors pour ça, ça se fait bien, la fluidité du tout, ça se fait bien. Le jeu n'est vraiment pas compliqué à maîtriser. Alors encore une fois, c'est vraiment un jeu style party, comme on se rassemble, puis on joue, puis on s'amuse. Pour la musique, ou bien la trame sonore, le tout se déroule assez bien. Mais vraiment, c'est vraiment juste un jeu pour se divertir. Et heureusement, c'est sur la Game Pass, parce que c'est après 3-4 heures, je veux dire, au gros max 5 heures, on peut facilement faire le tour du jeu, et même peut-être recommencer une deuxième partie. Ça étant dit, si on joue de single player, on peut interchanger nos personnages. Alors on peut changer un des... On peut commencer le jeu avec un personnage, puis au plein milieu d'une mission, on peut changer à un autre personnage. Ça étant dit, les 3 crapeaux ont des forces particulières, selon leurs caractéristiques. Mais pour un jeu de la Game Pass, ça vaut le coup. Encore une fois, c'est divertissant. Le tout se joue très bien. Puis encore une fois, c'est un jeu à ne pas manquer, parce que c'est un retour à l'arrière pour des amateurs de jeux style arcade de ce genre. Alors pour jeux techno, on a un couple de Matthews. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se reparle très bientôt.